Oh il y a un avion qui... Oh il m'a fait peur l'avion ! Ah ouais ! Oh bah vers l'infini et le delà hein. Ah lui il a pas le temps hein. Et bien salut tous et à tous il est 16h, j'espère que vous allez tous très bien pour ma part, ça va nickel comme d'habitude. Oh aujourd'hui on fait plein de... Bon bref les frérots, aujourd'hui... Vous connaissez le track hier qui permet de tourner la tête et ta... Et bah je l'ai, je l'ai version pauvre mais ça fonctionne et ça c'est fantastique, on va essayer ça aujourd'hui dans cette vidéo. J'espère que ça va vous plaire, j'espère que ça va bien marcher mais normalement il n'y a pas de raison que ça marche pas. Donc je suis beaucoup trop content. Aujourd'hui nouvel épisode de Eurotruck Simulator. Comme promis on va continuer la conquête de l'Est, donc on va continuer un petit peu d'explorer les routes à l'Est etc. Et aujourd'hui sujet de la vidéo, vous l'aurez compris avec l'actualité on va forcément parler du reconfinement et aussi petit coup de gueule aussi. Il fallait absolument que je place par rapport aux attestations. Voilà je voulais en parler, vous inquiétez pas ce sera pas trop chiant mais vous me connaissez, j'ai besoin un petit peu d'extérioriser les choses et de mettre les choses au clair. Voilà les amis n'oubliez pas de liker cette vidéo, s'il vous plaît c'est parti. Et bah on va partir de Dusseldorf. Ah voilà quelque chose d'intéressant. SUV de luxe, 10 tonnes, Cologne, Cracovie. On part d'Allemagne pour aller en Pologne. On va se faire masse de thunes, ça va être très très long, on aura bien le temps de discuter, c'est parti. Et donc là les frérots, nous y sommes. Je tourne ma tête, ça a l'air de plus ou moins bien fonctionner. Ça va être beaucoup trop bien. Le seul problème c'est qu'il pleut. On démarre le moteur, on allume les lumières, il pleut donc ça c'est fort ennuyant. Très clairement c'est fort ennuyant. Est-ce que je peux changer ma vue ? Oui, ok. Ok, donc nous avons notre cargaison, il fait vraiment nu, on voit rien. Pour le coup, mais bon, on a 1000 km devant nous, donc on aura le temps de dormir de toute façon. En tout cas, nous on est parti, on va essayer de rouler convenablement. Il faut qu'on aille où là ? Il faut qu'on sorte là-bas hein. Ouais. Alors je vais avoir l'air d'un idiot hein. Évidemment je vais avoir l'air d'un idiot à tourner ma tête, de toute évidence. Pour ceux qui se demanderaient donc comment je fais, c'est avec le logiciel. Alors forcément si je regarde à gauche, le volant, enfin ma tête tourne, c'est logique. Oh mais ça fonctionne bien, ah c'est sympa. C'est sympa, ça peut vous donner la gerbe, mais ça fonctionne. Et moi ça me fait plaisir, je vais enlever d'ailleurs du coup les rétroviseurs artificiels. Et on est vraiment pas mal, ah on est vraiment pas mal. Ok, ça s'appelle EyeTrack et OpenTrack, voilà pour ceux qui connaissent tout simplement. Donc c'est vraiment le truc du pauvre, mais ça fonctionne, ça fonctionne relativement. En tout cas pour le moment ça fonctionne bien. Donc voilà, là j'ai pas le choix de tourner la tête pour faire ce genre de truc. Ça peut foutre la gerbe, ça peut foutre la gerbe. Il suffit juste de s'adapter un petit peu, que moi je fasse ça tout doucement et on sera vraiment pas mal. Ça fait longtemps que j'ai pas roulé d'ailleurs sur Eurotruck. Donc encore une fois, alors je cherche des excuses on dirait, mais ne m'en voulez pas de ma conduite. Qu'est-ce qui lui arrive le feu ? Ok, il est en panne, donc la priorité. J'ai pas l'habitude de tourner la tête, j'ai pas encore l'habitude de tourner la tête, donc on va prendre cette habitude. Sachez que vraiment, ça rend le truc super sympa, pour ma part. Qu'est-ce qu'il nous fait lui ? Mais non mais frère, vas-y j'ai mis mon clignotant avant toi. Donc tu me laisses passer. Bon, on passe à l'orange. Nous on a pas le time. Vous me direz en commentaire ce que vous en pensez les amis. Après il fait nuit, alors ça peut peut-être faire des sensations bizarres. Mais vous me direz si ça vous plaît ou pas, ou si vous trouvez ça grave chiant. Après je vais pouvoir, maintenant, quand j'aurai le recul un petit peu, après avoir essayé, je pourrais bien évidemment régler un petit peu plus l'intensité de comment je tourne la tête. Mais en tout cas, c'est assez sympa je trouve. Donc voilà. J'espère que vous le vivez bien les amis, ce nouveau confinement. Confinement pour certains, mais pas pour d'autres. En effet, c'est un confinement, un reconfinement qui est assez particulier. J'ai calé. J'ai complètement calé. J'ai plus l'habitude. C'est un confinement qui est vraiment particulier, étant donné que, ben, vous continuez, et moi aussi, de travailler. Et c'est un peu bizarre comme situation. Moi, j'appelle pas ça un confinement, j'appelle plus ça un confinement social. Un confinement familial, pardon. C'est plus ça en fait. Et ça me dégoûte un peu. Oh là, ok, on passe au feu rouge. Je vais vous dire un peu mon ressenti, c'est un petit peu ça aussi le but du jeu. Mais j'ai... Je l'ai mal vécu. J'ai... Le premier confinement, il était long. Je l'ai mal vécu. Mais au début, c'était particulier comme situation, mais je l'avais pas mal vécu. Tu vois, je trouvais ça... Je trouvais pas ça bizarre. Là, à peine, ça a été annoncé, à peine, tu vois, et je l'ai vraiment mal vécu dès le début. Ce qui est très particulier. Mais après, c'est mes raisons personnelles aussi. Mais du coup, ça m'a fait... J'étais pas bien, j'étais dans un bad mood. Là, ça va un petit peu mieux. Je me suis repris en main, quand même, au bout de 3-4 jours. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il est horrible, ce reconfinement. Étant donné que, très sincèrement, tu continues de travailler. Donc, ceux qui vont en cours, continuent d'aller en cours. Alors, vous inquiétez pas, on en reparle dans 10 jours. Dans 10 jours, on en reparlera. Je pense qu'il y en a qui vont être contents. Moi, ce reconfinement, je l'ai senti venir. Donc, je sens venir le reste. Bref. Qu'est-ce que je voulais dire ? Oui, on continue de travailler. Moi, je continue d'exercer mon métier. Beaucoup aussi. En fait, l'économie continue de tourner, pour le moment, en tout cas. Encore une fois, c'est pour le moment. Mais, par contre, t'as pas le droit de sortir et d'aller voir ta famille, en fait. C'est ça, ce qui est assez amusant. C'est que, vraiment, t'as le droit d'aller travailler. Alors, c'est complètement normal. C'est juste que je le vis mal. C'est tout. C'est juste que je le vis complètement mal. Genre, c'est compliqué, quand même. Tu peux sortir, voir des gens, voir tes collègues. Mais tu peux pas voir ta copine. Tu peux pas essayer ça. Tu vois ? Et ça, c'est horrible. Donc, ça, déjà, je l'ai mal vécu. Je voulais parler de ça. Je voulais savoir si, de votre côté, ça se passe bien, tout simplement. Ce reconfinement. Le pire est à venir, j'ai envie de vous dire. Parce que, je vais vous dire, dans 10 jours, on en reparle. Je sais pas quand cette vidéo sortira. Qu'est-ce qu'il me fait ? Ah, j'avais plus de patate. Dans 10 jours, on en reparle. Genre, quand on va être confiné au total, ça va être assez incroyable. Voilà, je vous le dis, je le sens venir comme ça, de toute façon. Par contre, alors, le fameux coup de gueule que je voulais faire, je l'ai déjà poussé sur Instagram. N'hésitez pas à me suivre si vous me suivez pas encore sur Instagram. Mais, très clairement. Oh putain, j'ai cru que j'avais mon déformateur de voix activé depuis tout à l'heure. Oh, j'aurais eu l'air très con, là. J'aurais eu l'air très, très con. Hop, on tourne à gauche ici. Oula ! Oh ! On n'a rien vu. Bah ouais, mais en fait, le problème, c'est qu'il pleut. J'ai complètement zappé ce détail. Donc, forcément, ça glisse. Bah oui, c'est vrai que l'intelligence artificielle, on a oublié, mais elle est vraiment naze. Putain ! Ça, j'avais complètement oublié. Merci quand même, monsieur. Ouais, je disais quoi ? Coup de gueule par rapport aux attestations. T'en as toujours. Et ça, ça fait déjà depuis même le premier confinement, si je dis pas de bêtises. Mais avec les attestations numériques, ouais, on est fliqué, machin. Vous savez, avec le QR code, là, etc. Voilà, comme ça, on est bien mieux fliqué. Bon, ce qui est génial, c'est que les gens qui disent ça ne savent même pas pourquoi ils le disent. Déjà, ça, ça m'énerve de base. C'est-à-dire que vraiment, tu vas leur demander, mais pourquoi tu dis ça ? Ils sauront pas te répondre. Bah, juste, on est mieux fliqué. Mais ils sauront même pas te dire pourquoi, déjà. Donc, c'est déjà con. Et deuxièmement, non, t'es pas mieux fliqué, en fait. Très sincèrement. Parce que je ne comprends pas pourquoi les gens disent ça. Bon, à part parce qu'ils sont frustrés de Macron, mais ça, ça n'a aucun rapport avec le coronavirus. Ça, il faut s'en mettre à la photo au chinois. Enfin, au chinois. Attention, je ne veux pas créer ce qu'il n'y a pas à créer. Mais ce que je veux dire, c'est que tu dois remplir dans ton attestation ton nom, ton prénom, ta date de naissance. Ah, on est fliqué, hein. Ah ouais. Bah, ça veut dire que ta carte d'identité que t'as depuis toujours, t'es aussi fliqué, hein. En fait, ça sert juste, déjà, quand tu te feras contrôler, bah, être sûr que c'est toi. D'accord ? Ensuite, tu dois dire, euh, à quelle heure tu pars. Est-ce que c'est fliqué ou pas ? Bah non, puisqu'en fait, le but du jeu, c'est que tu ne dépasses pas une heure. Par exemple, quand tu vas faire du sport, t'as le droit d'aller faire du sport à un kilomètre de chez toi. Enfin, à moins d'un kilomètre de chez toi, tu vois. Jusque-là, on est bien d'accord. Mais si tu mets l'heure, c'est uniquement pour, euh, bah, pour quand tu te fais contrôler, pour être sûr que t'as pas dépassé une heure. C'est tout, t'es pas plus fliqué que ça. Et le QR code, à quoi il sert ? Moi, c'est ce que je me tue à dire. Le QR code te permet pas de plus te fliquer, bien au contraire. Le QR code, euh, il te permet tout simplement, les gendarmes vont scanner, euh, si tu fais ça numériquement, bien sûr, ils vont scanner. Le QR code pour vérifier que ton papier est réel. Genre, euh, c'est comme maintenant, euh, les billets de banque avec, vous savez, euh, c'est pas un QR code, du coup, mais les billets de banque, ils ont le, le fameux truc, euh, ils font que c'est des vrais billets. Ça, ça te permet de pas tricher. Parce qu'en fait, c'est très très simple aujourd'hui. Tout le monde le, tout le monde sait le faire, d'éditer des, des fichiers. Tu vois, c'est-à-dire que tu peux, si maintenant, t'as envie d'escroquer tout le monde, parce que t'es un petit salaud, et que, euh, tu mets, euh, que t'es parti à 8h. Et en fait, à 10h, t'es toujours dehors, pour quelconque raison, je sais pas ce que tu fais, tu pourrais très facilement, euh, éditer et modifier le papier, tu vois. Tu peux très facilement mettre que t'es parti à 10h, alors que c'est pas vrai. Du coup, le QR code te permet juste de pas tricher. C'est tout, mais t'es pas, ça, ça te, et ce que je disais sur Instagram, euh, parce que les gens, j'ai l'impression, ils croient ça, euh, c'est pas, le QR code ne, c'est pas Macron qui prend après son tableau Excel, et qu'il est en train de comparer ce que font les gens, euh, ah, lui, c'est un Judas, on va le gazer, euh, voilà, non, rien à voir. Le QR code permet juste de vérifier l'authenticité de ton papier, en fait, c'est tout. Genre, je vois pas quel est, euh, voilà, je... Les gens qui font ça, ils sont juste pour la conspiration, ils sont là en train de voir du complot partout. Et autant, cette affaire, je le dis, je le répète, cette affaire de coronavirus, pour moi, il y a du complot derrière, le complot n'est absolument pas français. Voilà, sachez-le, s'il y a un complot, il n'est absolument pas français. Euh, c'est tout ce que je peux vous dire. C'est tout ce que j'en suis sûr, en tout cas. Ça, c'est clair. Mais s'il y a un complot derrière, il est fort probable qu'il y en ait un, mais il n'est pas français. Voilà, il vient d'ailleurs, si vous voulez, mon avis. Mais je suis pas là pour attiser la haine, parce que depuis tout à l'heure, j'ai mes essuie-glaces d'activer alors qu'il pleut plus. Je suis pas là pour attiser la haine, étant donné que, vous savez très bien, que tout se passe, en général, au niveau du gouvernement. Donc, c'est pas parce que maintenant, le virus vient de Chine, et qu'il y a peut-être un complot là-haut, que c'est de la faute des Chinois, en fait. Arrêtez de casser la gueule aux Chinois. J'ai vu qu'il y avait une vague de haine, il y a pas longtemps, et qu'il y a eu des trucs assez graves qui se sont passés envers les Asiatiques. Les Asiatiques qui n'ont rien demandé, juste comme ça, en fait. Genre, non, en fait, ils n'ont rien demandé. Genre, personne n'a rien demandé dans l'histoire. À aucun moment, les Chinois se sont tous réunis et se sont dit, venez, on va faire un virus. Non, si vraiment, il y a un complot dans l'histoire, ça vient forcément de l'État, ou des scientifiques, ou il s'est passé des trucs, tu vois. Mais ça ne vient pas du peuple, il faut arrêter à un moment donné les conneries. Tu vois, si Macron prend des mauvaises décisions, vous êtes les premiers, merde, vous êtes les premiers à dire, oh bah c'est pas nous, c'est Macron. Donc voilà, à un moment donné, arrêtez d'être con. Et bah voilà, excès de vitesse. Genre, excès de vitesse, c'est le policier en contresens qui m'a topé, c'est quoi ces conneries ? Arrête, c'est pas possible. Bref, donc voilà, juste petit coup de gueule, on n'est pas plus fliqué, je trouve ça complètement... Alors c'est chiant, et franchement en plus, c'est chiant, c'est chiant à faire, mais c'est pas chiant à remplir en vrai. Genre c'est rapide à remplir sur téléphone l'attestation, et c'est tout bête, après tu le télécharges en PDF. Mais bon, c'est chiant à faire, parce que chaque fois, il faut que tu y penses, il faut que tu le fasses, et puis comme dit, bah t'es... T'es restrictionné, hein. Ça c'est clair, de toute évidence, t'es restrictionné, tu peux pas faire ce que tu veux, aller où tu veux, avec qui tu veux. Forcément, c'est un peu embêtant. Non, mais c'est comme ça. Moi je l'ai mal vécu au début, j'essaye un petit peu de me sortir, d'essayer de me mettre bien, mais bon voilà. C'est compliqué, mais c'est compliqué pour tout le monde. Après, vous inquiétez pas, hein. Comme dit, dans quelques jours, le confinement sera un tout petit peu plus global, un tout petit peu plus comme au début de l'année, si vous voyez ce que je veux dire. Ah, on le sent tous venir, hein. On le sent tous venir, franchement, si vous le sentez pas venir, vous mentez, très sincèrement. Donc tous ceux qui se plaignaient... Et après, alors ça aussi, c'est un truc que je trouve bien, chacun son avis, tout le monde sera pas forcément d'accord avec moi. Mais le fait que les écoles, par exemple, restent ouvertes, bah c'est quelque chose qui... Bah c'est difficile à entendre, hein. Je suis pas macroniste ou quoi, les gars, on est pas là pour parler politique. Enfin si, mais je veux dire, je rentre pas dans le jeu de la politique. Mais je suis... C'est difficilement normal, en fait. Parce que, genre, en fait, c'est super important, l'éducation. Et c'est pas parce que... Bah y'a un virus mortel qui circule, mais il faut pas compromettre l'avenir. Parce que là, on fonce droit dans le mur, hein. Alors excusez-moi, parce que là, ça vibre de ouf, c'est incroyable. Si on compromet la vie... Après, tu vois, en plus, tout le monde aurait râlé si les écoles auraient fermé. Dans tous les cas, les gens râleraient toujours. Mais, genre, c'est super important, l'avenir de la jeunesse. Enfin, je sais pas, je trouve ça complètement normal. Et même si c'est compliqué, parce que, bah, on peut dire que les enfants sont ceux qui appliquent le moins les règles. Bah déjà, c'est gentil de voir l'espoir que les gens ont envers la jeunesse. Tu vois, ça donne vraiment envie de payer les impôts pour leur retraite pas méritée. Ça va les vieux ou quoi ? Pardon. En plus, je sais qu'il y a plusieurs communautés qui regardent mes vidéos. Mais du coup, forcément, je suis un peu salé aujourd'hui. Mais, bref. Qu'est-ce que je voulais dire ? Oui, c'est complètement normal, en fait, que les écoles continuent de tourner. Alors forcément, ce serait bien mieux à distance. Mais on a bien vu ce que ça a donné. Chez certains, ça a bien marché. Chez d'autres, ça a pas bien marché. Tu vois, c'est assez compliqué. Et quand je vois quand même qu'il y en a, ils disent « Ouais, donc au réfectoire, tout le monde se rassemble, etc. » Je ne sais pas comment ça se passe, tu vois. Je ne sais pas dans les lycées comment ça se passe, etc. Mais moi, j'ai vu des vidéos où il y avait des vitres de plastiglas partout, tu vois. Comment ça s'appelle ? Bref, en gros, les mesures sont vraiment incroyablement mises en place, tu vois. Alors après, j'imagine que ce n'est pas comme ça partout, de toute évidence. Mais je me dis, c'est possible. Mais ne vous inquiétez pas, ça ne va pas durer de toute façon. Je vous le dis, ça ne va pas durer. À un moment donné, tout va être fini. Le pays sera de nouveau en stop et ça va être la roue libre, de nouveau. Voilà, je vous le dis. Ah, je vous le dis. Et vous avez vu aussi, ce n'est pas pour créer encore des polémiques ou quoi ? Il faut faire quoi, là ? Il faut continuer tout droit. Vous avez vu, j'imagine sur Facebook, que vous l'aurez vu tourner, ce truc de Disneyland qui te donne les jours de fermeture. Parce que du coup, Disneyland, ils sont fermés du 30 octobre jusqu'au 15 décembre, si je ne dis pas de bêtises. Après, c'est de nouveau ouvert. Et après, ils referment en janvier et jusqu'en février, mars. Je ne sais plus. Je ne sais plus exactement, d'accord ? Et du coup, ça permet de t'anticiper. C'est quand, le confinement ? Et donc, quand on dit que le confinement va être fini le 1er décembre... Enfin, non, il ne va pas être fini, pardon. Il est au minimum jusqu'au 1er décembre. C'était ça, 1er novembre, pardon. Eh bien, quand tu regardes les horaires de fermeture de Disneyland, il y a un truc qui est assez étonnant, c'est que tu te dis que ça colle quand même avec le confinement. Et donc, tu peux comprendre, tu pourrais comprendre... Il n'y a pas de conspiration ou de complot, c'est complètement normal, d'ailleurs. Mais tu pourrais comprendre que Disneyland ait peut-être des infos, ou alors qu'ils ont vraiment bien anticipé le coup, mais peut-être qu'ils ont plus d'infos que nous, on en a. Et donc, on comprendrait que le confinement ne va pas durer jusqu'au 1er novembre... Euh, jusqu'au 1er novembre, jusqu'au 1er décembre, pardon. Ce qui serait d'ailleurs complètement logique, parce que ça ne suffirait complètement pas. Mais tu peux comprendre que le confinement va durer plus longtemps, et qu'il durera jusqu'au 15 décembre. Qu'on pourra se retrouver à Noël. Ça, c'est une bonne nouvelle. Vous pourrez... On pourra se retrouver à Noël. Comme ça, on pourra recréer un petit peu plus de contacts et plus de virus. Donc ça, c'est cool. Et puis après, on sera de nouveau confinés début de l'année. Voilà. C'est stylé ou pas ? Vous ne trouvez pas ça stylé ? Alors là, il y a eu un accident. Ok, tout va bien. Ouh là, apparemment, ça a été amoché de ouf, là. Donc voilà, tu peux comprendre, grâce aux... Enfin, grâce aux jours de fermeture de Disneyland, tu peux anticiper quand est-ce que le confinement va être. Et voilà, c'est assez fou. C'est assez fou et... Et voilà. Mais c'est bien, au moins à Noël, on se retrouvera. Et pour le nouvel an aussi, potentiellement. C'est cool, hein ? En vrai. Ah, il faut voir ça comme ça, il faut en profiter. Mais comme les gens vont faire n'importe quoi, et on le sait très bien... Ah là, voilà. Non, non, mais bon, voilà. Je suis salé aujourd'hui. Oh là là, cette vidéo, elle est incroyable. Ah non, mais vous aimez bien quand je donne mon avis ? Alors moi, je donne mon avis, les gars. Très sincèrement. Je donne mon avis. Pardon pour les plans phares. Donc, voilà. Mais j'espère que vous le vivez bien, quand même, ce reconfinement. Je sais que c'est quand même assez particulier, comme dit, de quand même continuer de travailler. Tant mieux, quand même, dans un sens. Profitez-en encore. Parce qu'après, on va bien bader quand on ne pourra plus travailler, tu vois. Et le pays va bien en souffrir aussi. Et ça, c'est quelque chose que les gens ne comprennent pas aussi. Ça m'énerve, et à chaque fois, c'est toujours... Et je ne comprends pas, parce que ces gens-là qui ne comprennent pas, ce ne sont même pas les plus jeunes. Et ce n'est même pas les plus vieux. C'est ceux qui sont au milieu. C'est ceux qui travaillent. Et ça, je ne comprends pas. C'est que les gens ne comprennent pas que l'économie, c'est super important, en fait. Genre, c'est les premiers à râler, à dire qu'il n'y a plus de lits d'hôpital. Parce qu'ils ont vu ça sur Facebook, donc ils savent tout mieux que tout le monde. Et bref. Et c'est les premiers à dire ça, alors que c'est les premiers à dire oui, il faudrait arrêter de travailler, il faudrait arrêter de mettre les enfants à l'école. Et en fait, du coup, si l'économie s'effondre, sachant qu'elle est déjà au plus bas, avec les dettes, mais ça, il faut savoir, il faut avoir fait peut-être un peu d'école. Pardon, je m'énerve contre une tranche d'âge qui n'a rien demandé. Bref. Et genre, en fait, c'est déjà qu'on est bien dans la merde économiquement parlant. Si on continue comme ça, dans tous les cas, on ne pourra pas ouvrir plus de lits. Et aussi, le truc que les gens ne comprennent pas, et ça, j'ai trouvé ça fort de la part de Macron. Alors, c'est des belles paroles, attention, c'est des belles paroles, qu'on se met d'accord. Je ne suis pas en train de sucer cet homme. Mais c'est bien beau de réouvrir des lits d'hôpitaux. Enfin, oui, des lits d'hôpitaux. Mais s'il n'y a pas le personnel derrière, ça ne sert à rien. Mais ça, il faut que les gens le comprennent. C'est que les gens, ils ont cru que l'État avait enlevé des lits pour le plaisir, comme ça. Non, mais c'est juste que les lits ne peuvent même pas être utilisés parce qu'il n'y a pas assez de personnel. Du coup, ils ont fait des économies. C'est complètement logique. C'est ce que je veux dire. Donc maintenant, c'est bien de rajouter des lits. Mais pour ça, il faudrait qu'il y ait des soignants en plus, en fait. Sauf que ce n'est pas tout le monde qui veut faire ce métier, en fait. Ce n'est pas tout le monde qui fait les études. Et ceux qui font les études, ils sont encore loin. Pour la plupart, enfin pour la plupart, non. Mais je veux dire, il y a le temps de faire les études. Alors forcément, tous les jours, je ne sais pas comment ça se passe, les vagues de recrutement. C'est comme la gendarmerie. Mais il y a toujours des nouveaux qui reviennent, et heureusement. Mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas pour tous les lits que vous voulez rouvrir, les gars. Donc il faut bien que l'économie se relance, dans tous les cas. Là, je me suis retrouvé bloqué en sandwich, les gars. Donc voilà, c'est incroyable. Et je comprends pas, parce que c'est vraiment les gens qui travaillent, qui ne comprennent pas ça. Alors que c'est quelque chose de complètement basique. Et là, en fait, depuis tout à l'heure, je parle, mais je n'ai pas capté la transition. Ah mais non, mais je suis bête, on est parti d'Allemagne. De toute façon, on est parti d'Allemagne. Parce que j'allais dire, on est en Allemagne. Mais de toute façon, on est en Allemagne. Bref. Donc voilà, avec le petit soleil qui se lève enfin, ça fait du bien. Ça permet d'un petit peu mieux voir, quand même. C'est quand même vachement agréable. Voilà, petit coup de gueule, gros coup de gueule même, j'ai envie de vous dire. Là, je viens de déballer complètement. Là, je suis en train de faire mon squeezy 2.0. Ça va faire un bad buzz, le truc. Après, voilà, comme dit, vous ne serez pas forcément d'accord avec ce que je dis. Et c'est complètement normal. Je ne suis pas en train de vous dire que je n'en ai rien à foutre. Que vous ne soyez pas d'accord avec moi. Qu'est-ce qu'il nous fait, lui ? Mais ce n'est pas possible d'être aussi con. Je ne peux pas klaxonner, ça ne marche pas. Complètement con, ce mec. Mais c'est normal qu'on n'ait pas forcément les mêmes avis. Peut-être que vous serez d'accord sur certains de mes points et pas d'accord sur d'autres. C'est complètement normal, c'est le but du jeu. Et si vous étiez tous d'accord avec moi, il y aurait un problème. Parce qu'on ne serait pas en démocratie. Ça voudra dire que tout le monde doit penser la même chose et on est tous des moutons. Si on ne pense pas la même chose, les gars, ça veut dire que tout va bien. Et ça, il faut le savoir aussi, c'est quelque chose que les gens ne comprennent pas non plus. C'est que si les gens ne sont pas d'accord avec vous, eh ben, c'est super. Il ne faut pas tout le temps être d'accord les uns les autres. C'est ça qui permet de faire avancer. Alors, il ne faut pas partir... C'est ça aussi, les gens ne savent pas faire le pour et le contre, c'est que quand tu n'es pas d'accord avec quelqu'un, tu vas lui casser la gueule. Non, non, il faut essayer justement de trouver le truc qui fera que tout le monde soit d'accord. Tu vois ? Et c'est comme ça qu'on avance dans une civilisation moderne, en démocratie, tu vois ? Parce qu'à un moment donné, c'est bien beau de dire, ouais, en France, machin, c'est pas comme en Russie. Ah bah en Russie, Poutine, il se fait respecter. Bah bien sûr que Poutine, il se fait respecter. Parce que si tu te fais pas respecter, t'es au goulag, en fait, genre, juste... Bah oui, en fait. Non mais à un moment donné, je sais pas, mais les gens, ils comprennent pas, mais ça me rend ouf. Ça me rend ouf. Vous préférez quoi ? Vous préférez une pseudo-démocratie en France ou une dictature ? Moi, je préfère largement la pseudo-démocratie et éventuellement réussir à avoir une vraie démocratie. Ça, c'est bien évidemment plus compliqué. C'est pas une vraie démocratie, faut le savoir, on n'est pas dans une vraie démocratie. Parce qu'une vraie démocratie, c'est... La démocratie, c'est le peuple qui décide. Vous savez très bien que le peuple ne décide pas vraiment. C'est... voilà. Mais dans tous les cas, on n'est pas dans une dictature. Il faut arrêter de voir le mal partout, quoi. Genre, putain, ceux qui veulent du Poutine, bah, allez en Russie une fois. Voilà. Et en plus, ça marcherait pas, parce qu'en Russie, vous y serez en mode touriste et vous n'aurez aucun problème. Faut vraiment y vivre et... Bon, bref. Mais c'est pas grave, hein. Franchement, la Corée du Nord, c'est ceux qui s'en sortent le mieux, on dirait. Et en fait, non, parce que si tu vas là-bas, tu sais très bien que tout le monde est pauvre. Tu sais que tout le monde est dans les champs, en train de galérer leur life. Tu vois ? Genre, ils ont peut-être pas le coronavirus, parce qu'ils sont... Enfermés. Mais ils ont toujours leur pauvreté, leur maladie, leur... Mais bon, vous avez raison, c'est trop bien la dictature. Genre, ouais. Parce qu'on est déjà dans une dictature en France, hein. Bon, bref, j'en ai marre. J'en ai juste marre de tout ce que j'entends et de tout ce que je vois. Et ça aide vraiment pas à être dans un bon mood pendant le confinement, très clairement. C'est compliqué, hein. Vous inquiétez pas, ça passe. Je fais des trucs de folie un petit peu. Vous me direz ce que vous en pensez en commentaire, les gars, hein, du tracking, hein. Ça peut foutre la gerbe. Je pense très sincèrement que, en vrai, ça fonctionne vraiment bien, parce que ça réagit super bien. J'ai vraiment de la chance. Du coup, je pense que je réglerai pour que ce soit un tout petit peu plus faible, parce que c'est peut-être un peu trop sensible. Et comme moi, j'ai tendance à beaucoup bouger ma tête quand je parle, voilà, ça fait peut-être un peu vomir. Après, faut que je m'y adapte aussi, hein. Genre, faut que je fasse des moins grands mouvements. Mais c'est très sympa, je trouve. Donc franchement, avoir à régler pour que ce soit un tout petit peu plus smooth, et je pense que vous kifferez à fond. Franchement, vous me dites en commentaire. Moi, je pense qu'il y a vraiment un potentiel qui n'est pas négligeable. Regardez la météo, c'est la première fois qu'on a un temps comme ça devant nous. Le ciel et les nuages sont tout noirs. Ouah, ça fait flipper ! Ouah, ça fait flipper de fou ! Je rappelle, c'est grâce au mode Realistic Weather, qui est vraiment incroyable. D'ailleurs, je sais plus si j'ai... Oh ! Les gars, dans la dernière vidéo Eurotruck, je vous avais dit que je mettrais en description les modes. Si, je l'ai fait. Je crois que je l'ai fait. Donc, n'hésitez pas, je copierai et collerai de nouveau en description de cette vidéo les modes, si ça vous intéresse. Parce que du coup, j'ai pas touché, quoi. Oh, on passe en dessous de quoi ? C'est trop stylé ! On passe en dessous d'un pont, genre... Ça me fait penser à un truc en France, mais rien à voir. Stylé. On peut se rabattre. Non, c'est vraiment pratique de tourner la tête. Et en même temps, ça rajoute de l'immersion, quoi. Il y a juste à mieux le régler. Et franchement, c'est super sympa. Et là, par contre, vous voyez, ça commence à... Alors, oui, vous voyez le rétro. Ça commence à... Il commence à y avoir beaucoup de monde. Ça commence à pas mal bouchonner. Il me laisse passer, il me laisse passer, il me laisse pas passer. Si, il me laisse passer. Il commence à y avoir beaucoup de monde parce que du coup, il est 6h10 du matin. Donc, ça commence à être les heures de pointe. Et ça, encore une fois, ça vient du mode... Ça, ça vient du mode... Bah, real-time traffic, un truc comme ça. C'est super stylé. Ça rend vraiment tout beaucoup mieux immersif. Et du coup, les voitures des GTA... J'ai vu vos commentaires. Du coup, ce que je vais faire en vrai, les voitures des GTA, je vais quand même les enlever. Parce que je pense que ça... Visiblement, ça vous saoule quand même. Alors bon, moi, ça me saoule pas. Très sincèrement. Mais du coup, je les enlèverai. Et à la place, de toute façon, je vais rajouter d'autres modes encore une fois. On va se faire plaisir, les gars. On est là pour se faire kiffer ou pas. Franchement, vous êtes fidèles à cette série de vidéos. Moi, j'aime beaucoup les faire. On a beaucoup évolué durant... Tu vois, ça fait combien d'épisodes ? Je sais pas combien d'épisodes on est, mais... Y'en a pas non plus énormément. Et on a beaucoup évolué. On est passé par le fond vert. On a essayé d'optimiser le G27. D'optimiser... Après, on a ajouté donc les modes. On a changé un petit peu les graphismes. Maintenant, on est en train de découvrir le track avec la tête. Le tracking. Voilà, on fait beaucoup d'évolutions ensemble. Et je trouve ça vraiment fascinant. Donc, on va quand même continuer comme ça. C'est con de se mettre sur la voie du milieu quand on double à droite. Oh putain. Ça, c'est une voiture de GTA devant nous. Mais c'est stylé, en vrai. Mais bon, on les enlèvera. Et on mettra d'autres modes. Vous inquiétez même pas. Oh, regardez ce ciel derrière. C'est magnifique. Magnifique. Mais là, on est en train d'aller dans la tempête. Là, les nuages noirs là-bas, ils me disaient rien de... Rien de bon. Hop, une voiture de GTA là. Incroyable. Incroyable. Pareil, si ce track fonctionne sur Flight Simulator correctement, ce serait vraiment stylé. Encore faut-il que Flight Simulator fonctionne lui-même. Ah, j'ai que des problèmes avec Flight Simulator. Ça me casse les couilles. Ah, je vous en ai parlé de Flight Simulator sur ce genre de vidéos. Mais alors, qu'est-ce que ça m'emmerde en ce moment avec les bugs ? T'as des mises à jour tout le temps. Et après, les gens, ils se plaignent de Call of Duty Modern Warfare avec leur mise à jour toutes les semaines. Franchement, Flight Simulator, c'est pire. Très sincèrement, c'est pire. Bon, ça fait depuis le début de la vidéo que je suis en excès de vitesse. Mais je le vis bien. J'ai reçu une amende. Mais je le vis bien. Il me reste 6 heures de route. Donc, on a bien fait plus de la moitié. Et ça, ça fait plaisir. J'aimerais bien essayer de voir. Sans faire d'accident. Alors, attendez. Voilà. Prochaine coupure dans 4 heures. Ok. Ça le fait. On a encore le temps. Et en vrai, le trajet, il fait long. Il est long parce qu'on prend beaucoup d'autoroutes. Mais du coup, en vrai, il est plus rapide. Sur le jeu, il est plus rapide. Mais dans la simulation, il dit que c'est plus long. Donc, en gros, c'est stylé. Genre, on passe autant de temps que les autres vidéos, normalement. Mais pourtant, on va faire plus de kilomètres. Et ça, c'est stylé. Ça, c'est vraiment stylé. Bon, on va super vite, là, quand même. Vous aimez bien la vitesse. En plus, avec ma tête qui tourne, ça fait vraiment sensation. On va faire un accident. Mais ça va, je le vis bien. J'espère que vous aussi. Attends, on va essayer quand même de rester réaliste un peu, quand même. On va quand même essayer de... Oh, bah de nouveau, le ciel, il est bleu. J'ai pas vu la transition. On n'est pas trop mal. Bon, par contre, vachement une voiture de sport, ça, devant nous. Allez, on avance. Ah oui, mais c'est limité à 80, aussi. Ah, je le colle au cul. Ah, je fais comme en vrai. Ah, là, on va le doubler, hein. Bon, normalement, on fait jamais ça, hein. Ne reproduisez pas ça chez vous, hein. Mais bon, on a assez de patates. C'est un bon camion. C'est un bon camion, celui-là. En tout cas, c'est cool de découvrir enfin des nouvelles routes. Alors, forcément, c'est de l'autoroute, donc c'est pas forcément ce qu'il y a de plus incroyable. Mais au moins, ça change quand même. Et ça, c'est sympa. Je vais rester sur la ligne de gauche. Si personne n'y voit d'inconvénient. Voilà. Franchement, j'espère que vous kiffez le tracking. Comme dit, si vous kiffez, je vais faire en sorte de le paramétrer correctement. Je vais vous dire pourquoi ça peut être sympa. Parce que, comme vous êtes nombreux aussi à dire que ça vous stresse, que je sois trop reculé dans le camion. Bah, le fait d'avoir ce tracking, ça va me permettre très sincèrement de pouvoir être beaucoup plus proche du volant. Donc, comme dans un vrai camion, comme en vrai. Et du coup, pouvoir regarder à droite, à gauche, en fait. Et enfin, bref. En fait, tout va être beaucoup plus immersif et réaliste. Et ça, c'est vraiment stylé. Je roule vraiment comme un clochard. Je fais vraiment n'importe quoi. J'espère que vous m'en voulez pas. Ah, c'est du crash test. Forcément, je suis pas habitué. On dirait pas, ça a l'air facile, mais ça change complètement la manière de conduire. Ah ouais, en plus, j'arrive même pas à le doubler. Heureusement, le camion va le faire ralentir. Voilà. Ça, c'est fait. Voilà. Et c'est gratuit, hein, pour ceux que ça intéresse, du coup, ce que j'utilise. Je mettrai aussi en description, du coup, le tracker, le tracking. Après, c'est bien connu, hein. En vrai, je pense que vous le connaissez tous, ce système. Bon, c'est limité à 70 km heure ici. Venez, on respecte un peu parce que je vais me prendre une amende très salée. Je vais me prendre une amende très salée, sinon. Mais ouais, je mettrai tout en description, voilà. C'est cadeau, ça fait plaisir. Et là, on vient de passer la frontière. Si j'ai bien compris, on est où, là ? J'ai pas eu le temps de voir, mais on doit être en Pologne, déjà ? En vrai, ça colle, hein. À mon avis, on est en Pologne. Si je dis pas de bêtises, je pense qu'on va voir ça assez rapidement. Mais je crois qu'on est déjà en Pologne. Et ça, c'est stylé. Je suis déjà allé en Pologne. Voilà. Bah forcément, puisque je suis allé à... Alors, Auschwitz, c'est bien en Pologne, hein. On est bien d'accord, hein. Normalement, j'ai très peur de dire de la merde. J'aurais très honte. Mais il me semble bien que Auschwitz, c'est en Pologne. Le camp de concentration. En tous les cas, je suis déjà allé en Pologne, dans ce cadre-là. Donc, quoi qu'il arrive, quoi qu'il arrive, voilà. Enfin, on y était en sortie avec mon lycée. Attention, j'y suis pas allé. Arrêtez vos conneries, hein. Mais, ouais. Incroyable, hein. Ça aussi, je peux en parler, hein. Oh là là. Ceux qui y sont déjà allés verront forcément de quoi je parle, mais... Et une de ces atmosphères qui se dégagent là-bas, c'est... C'est vraiment incroyable. Ok, j'ai reçu des revenus du chauffeur Marcus, 173 euros. Il est vraiment pourri, ce chauffeur, hein. Bah, vous savez quoi ? À la fin de cette livraison... Euh... Ah bah non, pas du tout. En fait, je vais vous expliquer les prochains objectifs. Oh, regardez, regardez, il est 8h20 du matin. Ça bouchonne, ça y est. Ça commence à être le bordel. Euh... Oui. Euh... Qu'est-ce que je voulais dire ? Les prochains objectifs, en fait, ça va être forcément de... D'avoir plus d'employés. Tu vois ? Le problème, en fait, c'est que... J'ai 3 camions dans mon garage. Ok ? Euh... Ah, mais j'ai un nouveau garage, il me semble. J'ai rien dit. Euh... J'avais acheté un nouveau garage, si je dis pas de bêtises. Non, j'avais pas assez, je sais plus. Parce qu'en fait, ce qu'il faudrait, c'est que j'améliore le garage que j'ai... Pour pouvoir accueillir des nouveaux camions, et donc des nouveaux employés. Ou alors que j'achète un autre garage, un nouveau garage, mais il me semble que j'ai pas assez. J'ai pas assez, ni pour améliorer mon garage, ni pour acheter un nouveau garage. On avait vu ça dans le dernier épisode, si je dis pas de bêtises. Donc c'est grave la merde. Donc pour le moment, je ne peux que me contenter de rouler. Mais il faudrait que je roule un peu plus en off. Mais au moins, ça me permettra de m'adapter au tracker, au tracking. Et puis de bien le régler. Après, ce serait bien dommage si vous me dites... Mais qu'est-ce qu'il me fait, lui ? Ce serait bien dommage que ça ne vous plaise pas. Parce que moi, je sens que je vais m'y habituer. Non, là, à un moment donné, c'est crétin, quoi. On est à 30 km heure. On est à 30 km heure, gros. C'est débile. C'est franchement débile. On va faire comme les imbéciles. Non, je rigole. Mais on va doubler. On va doubler. On va essayer de se faire une place. On va essayer de se faire une place, les frérots. En tout cas, il ne veut pas me laisser la place. Vous l'aurez remarqué. Je vais devoir m'imposer. Maintenant. Parfait. Vous inquiétez pas. Ça s'appelle de l'investissement. Ça prend du temps. Mais au moins... Voilà. C'est rentable quand même. Voilà. C'est ce qu'on appelle l'investissement, les amis. Je viens de vous apprendre la notion de l'investissement. C'est un peu culotté. Mais à long terme. Voilà. À long terme, je dis bien. Ça va être rentable. Je vais finir avec une amende. C'est tout ce qui va être rentabilisé. Voilà. Non, mais à un moment donné, c'est chiant. Ceux qui ne roulent pas, là. Commencent à être pénibles. J'ai l'impression que je ne roule vraiment pas droit. Oh non. Ah ouais. Je l'ai vu au dernier moment. Voilà. Je suis dégoûté. Ce n'est pas grave. On a perdu 2000 euros au total, je crois. Avec toutes ces conneries. Je l'ai vu au dernier moment. Ce n'est pas grave. Ça m'apprendra. Ça m'apprendra. Mais je continue à rouler comme ça. Parce qu'à un moment donné, il ne faut pas déconner. Mais redites-moi ce que vous préférez. Vous préférez quand je roule vite ou... Ou quand j'alterne ? Parce que forcément, je ne peux pas rouler RP tout le temps. Sinon, on se ferait très vite tous chier. Après, je peux toujours essayer de faire des efforts. C'est important de faire des efforts. C'est trop stylé. Elle est belle, cette route. Tu vois, là, on découvre des nouveaux horizons. C'est sympa. Mais bon, c'est quand même regrettable. C'est que American Truck Simulator, ça n'a vraiment rien à voir. C'est mille fois plus beau. Et je suis content de voir vos retours sur ma vidéo découverte d'American Truck. Parce que vous avez été nombreux, la vérité, à dire que vous n'êtes pas fan. Et que vous préférez Eurotruck. Parce que vous n'aviez jamais accroché sur American. Mais par contre, je vous ai donné envie de retourner essayer American Truck. Et ça, c'est incroyable. Ils en ont pas marre de piler net comme des abrutis. Regardez, tu vois, je me retrouve sur la voie de gauche comme un connard pour rien. Ça commence à me casser la tête. Ça me prend vraiment la tête. Ok, il va bientôt falloir que je dorme par contre. Parce que sinon, je vais avoir des petits problèmes. Ah bah, ça tombe bien. Je crois qu'il y a une aire de repos là, c'est ça ? Je suis pas sûr. Non, c'est une halte douane. Je sais pas ce que c'est. En tout cas, j'ai cru voir qu'il y a un radar. Ah, c'est un péage. D'accord. C'est un péage. Est-ce qu'on va pouvoir peut-être se reposer après le péage ? Je pense que oui. Ouais. Donc ça tombe vraiment bien. Nous, on va se caler à droite. C'est vraiment trop pratique de tourner la tête. C'est vraiment, mais ça change tout complètement. Allez, salut les camions. Je fais pas la même erreur que dans la dernière vidéo. Ça vous a bien fait rire quand j'étais dans le caca. Mais euh... Ah par contre, du coup, ils vont m'embêter. Ils vont m'embêter pour que je puisse aller à droite. Ah oui, ça va être un peu relou. Mais on va se débrouiller. Hop. Bonjour monsieur. Hop, tac. Je prends le ticket en tournant la tête parce que c'est réaliste. Et voilà, j'ai oublié d'ouvrir la fenêtre. Donc moi, il va falloir que j'aille à droite. Et là où le tracking va être utile, ça va m'aider à faire des mouvements. Voilà, parce que lui, il doit s'arrêter. Et donc moi, j'ai large le temps de faire ça. Et ben voilà. Est-ce que c'est pas propre, ça ? Très sincèrement. Nous, on va essayer de passer entre les voitures, ça va être. Allez, c'est parti, un accident. Bah oui, mais on fait comment ? En fait, quand le camion prend toute la place, c'est complètement con. Si je puis me permettre. D'ailleurs, pourquoi il ne me propose pas de dormir ? D'accord. Il ne me propose pas de dormir. Oh, ça va être pratique pour les manœuvres aussi. Ouais, je fais n'importe quoi. Il ne me propose pas de dormir. Ah ouais, parce que ouais, il faut que ce soit à droite. Non mais attendez, les gars. À un moment donné, il ne faut pas se foutre de ma gueule. Et là, j'ai le droit, c'est ça ? T'es sérieux ? Attends, je... Merde, je vais essayer de me caler comme il faut. Bah, si je coupe le moteur, je peux dormir. Mais t'es sérieux ? Mais c'est de la merde ! Mais vas-y, c'est vraiment éclair... Tu sais quoi ? Je vais avoir des pénalités de coupure. T'es sérieux, là ? Il vient de me proposer de dormir, là. Non mais c'est un sketch. Là, il vient de me proposer, là, non ? Non mais à un moment donné... Je sais que je suis mal garé, mais quand même... C'est une blague ! Bah, va te faire foutre. Genre, juste va te faire foutre. Eh bah, c'était chaud, hein. Ça, c'était chaud. Ça, par contre, avec le high track, tu peux pas... Retourner ta tête. Ouais, tu peux pas, ça marche pas. Ah, ça me saoule ! Franchement, ça me saoule quand ça marche pas comme il faut. Bon. Eh bah, on va encore avoir des amendes, des pénalités... Comme si ça ne suffisait pas... Oui, vous n'avez pas effectué votre coupure. Tu vois, ça... Tu vois, vous allez voir. Bah, attendez. C'est simple. Prochaine coupure dans une heure. Ah bah, voilà, ça va. J'ai encore le temps. J'ai encore le temps. En plus, il y a une station essence là-bas. Donc, on va essayer de dormir là-bas. Mais, euh... Ça prend la tête, quand même. Ça prend quand même vachement la tête. Et en vrai, je ne sais pas ce que vous en pensez aussi. Ça rend aussi la vidéo peut-être un peu plus dynamique. Le fait que la tête tourne en même temps. Voilà, c'est aussi une petite parenthèse. Il n'y a pas que l'immersion qui est sympa. C'est aussi le fait que ce soit plus dynamique. Bon. Comme dit, vous me direz ce que vous en penserez. Je vais essayer plus de configurer ça correctement. Et donc, ouais, on a une station et un parking. Donc, on va pouvoir faire notre coupure là-bas normalement sans aucun problème. S'il m'empêche de faire ma coupure, je pète un câble. Très sincèrement. Et ça me permettra de faire le plein aussi. Parce que, niveau essence, bah, il faudra quand même que... Bah, que je fasse l'essence. Donc, on va commencer par ça. Bon, très sincèrement, c'est débile comment ça a été pensé. Enfin, après, c'est toujours comme ça, je crois. Mais, normalement, il faut d'abord faire ta coupure et après, faire le plein d'essence. En tout cas, moi, c'est ce que moi, je recommanderais. Puisque, bon, là, il fait pas nuit. Mais, vous savez très bien comment ça se passe. Ceux qui volent l'essence, etc. C'est pas ça que je voulais faire. Voilà. Pendant que vous dormez et tout, ils vous volent dans vos camping-cars. Tout ce qu'ils peuvent voler, ils vous le volent. Qu'est-ce qu'il fait l'autre derrière ? Putain, il m'a fait peur. J'ai cru qu'il allait me rentrer dedans. Voilà, on fait le plein. Et ça suffira. Comme dit, là, les frais, ils sont couverts par l'employeur. Donc, ça, c'est bien. Donc, on va tout mettre. Voilà, au taquet. C'est tout bon. On redémarre. Frein de parking, ma bite. Et, on est reparti. On va faire notre coupure. J'espère que ça va marcher. Alors, il me dit d'aller à gauche. Donc, je vais aller à gauche. Même si j'aurais pu le faire où je voulais. Oui, arrête de bailler comme un cochon d'Inde. On va pouvoir dormir, je pense. Là, je vais bien me caler. Ah, ça, c'est bien. Ça, j'aime. Hop, et on fait notre coupure. Et on peut enfin se reposer et dormir. Allez, début de soirée, 19h. Il fait un peu plus frais. C'est un peu plus couvert. Mais au moins, on n'aura plus de coupure à faire. Regardez, Stéphanie, elle m'a rapporté 3703 euros. Vous avez vu ça ? Alors que mon autre chauffeur, c'était combien ? Hein ? Ah ouais. Non, mais Stéphanie, c'est vraiment la beste. Je vous le dis depuis au moins 5-6 épisodes. Ça fait depuis extrêmement longtemps que je le dis. Mais c'est vraiment la beste. Qu'est-ce qu'il me fait, lui ? Putain, mais... J'ai cru qu'il allait m'entrer dedans. Vraiment. C'est vraiment la beste, la chauffeuse, là. Je vais virer l'autre et on va reprendre un autre. C'est pas possible autrement. Donc... Donc voilà, ça fait plaisir. Peut-être qu'on recrutera un autre. On verra. On verra ce qu'on va faire à la fin de cette livraison. Donc là, j'ai 2h28 de route. Rassure-moi. Tant restant 9h. Donc voilà, on est large. On a aucun problème. Aucun souci à se faire à ce niveau-là, en tout cas. Allez, on va passer à la suivante. C'est sympa, ces petits tipis, là. C'est quoi ? Enfin, je sais pas, on dirait des tipis à gauche. C'est bizarre. Ça doit être courant, Pologne. Je sais pas ce que c'est. Mais c'est du foin, en fait, tout simplement. Je sais pas. Là, je passe pour un con. Franchement, je dois passer quand même bien pour un con. De toute façon, dans cette vidéo, je dois vraiment passer pour un con de base à tourner ma tête comme ça à chaque fois. Oh là, oh là. Et puis surtout à pas rouler droit. À faire n'importe quoi. À se prendre plein d'amandes. À faire des accidents. C'est pas la meilleure vidéo. Ça, c'est sûr. En tout cas, c'est pas la meilleure livraison. Ça, c'est sûr. Mais voilà. Je travaillerais dessus. Et là, je pense qu'il y en a qui reconnaîtront. C'est quoi, ça ? Mais non, c'est en Pologne. J'allais dire, on dirait un truc de Europa Park. Mais rien à voir, c'est en Pologne. Là, on est en Pologne. Voilà. On se cale bien. Et là, ça va déjà commencer de nous voir bouchonner. Donc, on va tenter un coup de mètre. Regardez. Regardez ce coup de mètre. Si tout est bien calculé, tout est bien calculé. Voilà. Est-ce que je ne suis pas, pour une fois, je dis bien pour une fois, un beau gosse ? Dites-moi. Non, mais si même à gauche, ça ralentit. Oh, putain. En fait, c'est horrible. Bon, après, maintenant, il y a le confinement. Donc, voilà. Mais quand tu es toute la journée sur la route, et que du coup, tu vis la même chose sur un jeu vidéo, bah forcément, c'est énervant. Et je perds patience assez rapidement. Ah là, et là, je suis dans la merde. Oh. C'est pas possible. Ah, il y a des travaux, mon pote. Il y a des travaux, mon pote. Et il y a tout le monde qui est à droite qui va se rabattre à gauche, non ? J'ai pas compris. Ah non, bah non, mais en fait, c'est... Ah, d'accord, il y a de nouveau un péage. C'est trop bien fait, hein. Le fait, alors voilà, je rage depuis tout à l'heure, mais c'est moi qui l'ai voulu avec le mode. Ah non, c'est pas du tout un péage. Ah si, c'est un péage. Mais c'est trop bien fait, la circulation, quoi. Genre, elle est trop bien faite, hein. En fonction de l'heure et tout. Bah là, c'est la fin, il est 20h, c'est la fin des journées de travail. Les gens rentrent de boulot. Regardez-moi ces bouchons, mais c'est... C'est fantastique. C'est juste incroyable. Hop, on se met là. Et regardez, on va faire ça RP. J'ouvre ma fenêtre. Attends. Voilà, j'ouvre la fenêtre. Je reprends le ticket, bam. Enfin, je le donne. Voilà. Et je referme la fenêtre parce qu'il fait quand même pas très chaud. Et on repart. Et je cale. Allez. Mais referme la fenêtre, bonjour. Ah bah oui, comme j'ai calé, il ne voulait plus refermer ma fenêtre. C'est incroyable. Pareil, pour les sorties de péage, c'est assez pratique le high track. Pour regarder à droite, à gauche. Éviter de se faire rentrer dedans. Et on est parti. On doit se décaler à gauche. Alors, tu me doubles quand tu veux. Il va m'empêcher. Ouais, ça m'emmerde. C'est vraiment d'un ridicule, quoi. Un coup, l'intelligence artificielle va te doubler à fond les ballons. Un coup, elle va exprès pas accélérer pour te faire chier. Ah, c'est terrible. On va installer des mods qui renforcent l'intelligence artificielle. Qui renforcent l'intelligence de l'intelligence artificielle. Ouais, c'est intelligence-ception. Ouh. Ça secoue, dis donc. Ah bah ça y est, on est arrivé en fait, les gars. Je viens de capter. Je viens de voir sur le panneau. On arrive à Kotovic. Un truc comme ça. Et ça, c'est stylé. Et alors, par contre, autant on va rigoler, mais c'est pas des blagues. Après, c'est un hasard, je pense. Mais là, on est en Pologne. Merde, je me suis baisé. On est en Pologne. Et très sincèrement, l'ambiance brumeuse, c'est la même que celle que j'avais quand on y était allé au lycée. Mais bon, c'est juste un hasard. C'est juste la météo qui est comme ça, je pense. C'est pas la pollution, quoi. Je sais pas. Mais je sais pas, j'ai cette même... J'ai cette même sensation, quoi. Tu sais... Oh, putain ! C'est pas grave. Heureusement, c'était pas un gros excès vide. Et là, j'ai perdu mon permis depuis le temps. Mais... Voilà, bah tu vois, y'a plus le filtre là. Ça y est, il fait de nouveau beau. Le soleil se couche. En plus, ça va être magnifique. Direction Croco. Mais, ouais, j'avais cette même sensation là, brumeux un peu, tu vois. Après... Ah, mais en même temps, il fait froid là-bas. En même temps, il fait froid. Genre, normal. On se reprend un péage. Grosse ambiance. Hop. Voilà, l'autre qui va m'emmerder. Non, mais c'est un putain de sketch. J'en ai marre. J'en ai marre. Personne fait ça dans la vraie vie. Ben, si, oui, non, bien sûr. Mais bref, tu m'as compris. Ça a busé des fois. Voilà. On va pas faire ça RP, ça m'emmerde. Allez, on a plus que 50 kilomètres. Quoi ? Eh, tu... C'est quand tu veux que tu t'ouvres. Quand même. Bon, on va terminer la livraison, j'imagine, de nuit. En tout cas, une bonne partie de la soirée. Mais on est bientôt arrivé. Et ça, c'est stylé. Ah, l'autre, il va prendre 30 ans à accélérer, mon pote. Alors que sa cargaison est complètement vide. Eh, Denis ! Hein ? Appuie sur le champignon, hein ? T'nout, t'nout, t'nout. Je suis pire. Ah oui, il est vraiment loin derrière. Ah, il a vraiment pas accéléré. Il a pas déconné, pour le coup. Bon. On est parti pour, j'ai envie de dire, la dernière ligne droite. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. N'hésitez pas aussi à me dire en commentaire si vous voulez, si vous avez une idée de thème, encore une fois, à aborder pour le prochain épisode. Si jamais. Sachant que, forcément, aujourd'hui, c'était assez simple de trouver un thème. J'avais besoin de pousser mon petit coup de gueule. Donc, c'était pas compliqué. Mais par la suite, si vous avez, je sais pas, des questions, si vous pensez quelque chose, si vous voulez qu'on débatte sur un truc, pas forcément politique, pas forcément d'actualité. Ça peut être de tout et de rien. Ça peut parler de raclette. Ça peut parler de fromage. Eh ben, vous n'hésitez pas à m'en faire part en commentaire. Regardez, 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 le rétroviseur, le soleil. On dirait... Mais c'est trop stylé. Vous avez vu ça ? On dirait pas... On dirait pas une marque... Enfin, le logo d'une marque de beurre. Non, je dis de la merde. Elle évire. Non ? Alors, attendez, je sais pas d'où je sors ça, mais ça ressemble à un truc de elle évire. Voilà. Ouais, vous allez me prendre pour un fou. Mais ça me fait penser à ça. Alors, je dis peut-être de la merde. Je dis probablement même de la merde. Hop. 13 euros. On n'en parlera pas que le péage est plus cher ici, alors qu'on l'a utilisé moins longtemps que le précédent qui était méga long et on l'a payé que 11 euros, si je dis pas de bêtises. Enfin, en tout cas, l'employeur. Incroyable. Oh, il y a un avion qui... Oh, il m'a fait peur l'avion ! Ah, ouais ! Oh, bah vers l'infini et le delà, hein. Ah, lui, il a pas le temps, hein. Ah, lui, il décolle... Ah, la loi de Flight Simulator, lui, il s'en fout, hein. Bon, bah, on est arrivé. On va prendre à droite Croco. Croco. Et puis, voilà. Ah, vous pensez que c'est là-bas qu'ils font les pulls Lacoste ? Parce que c'est les Croco. Les Croco Lacoste. Oh, là, là. Bon, bah, en vrai, j'étais content de ma blague. Euh... Stylé, stylé. Bah, voilà, on arrive tranquillement. Bienvenue en Pologne. On va voir s'il n'y a pas des plans d'interrogation à débloquer aussi, tant qu'on y est. Euh... Hop. Alors, là, ça va être assez folklorique. Première fois qu'on va faire une sorte de sortie avec le tracking. Donc, on va faire doucement. Oh, bah, ça va. Ça se passe relativement bien. Attends, là, on va peut-être un peu ralentir. J'ai jeté avec le track... Oh, bah, il y a encore un avion qui... Avec le track de la tête, je fais ça un peu plus réalistement les phases un peu de descente, comme ça. J'essaie de m'adapter. Voilà. Et là, on continue tout droit. C'est parfait, c'est carré. Croco. Cotovis. Ah, si on va à gauche, c'est Cotovis. Bah, oui, on fait demi-tour, en fait, si on va à gauche. Parce qu'on est passé à côté de Cotovis. En fait, on n'est pas passé dans les villes à l'intérieur même. J'avais dit qu'on passerait dedans, mais en fait, non. Donc, ça aurait été trop chiant. Parce qu'on aurait fait des détours pour rien. Donc, voilà. Ça y est, on est arrivé. C'est limité à 50. Cracovie. Oh, mais bien sûr ! En français, ça fait Cracovie. C'est logique. D'accord. Ok, en plus, c'est tout de suite à l'entrée. Ah, merde, il n'y a pas de point d'interrogation ? Si, attendez, il y a un point d'interrogation. J'ai envie de... J'ai envie d'aller le voir. Il y en a même deux. Et on peut même acheter là-bas un garage. Faut voir combien ça coûte, en vrai. Donc, c'est ici que je dois rentrer. C'est ici que je dois mettre ma livraison. Mais on y reviendra juste après. D'abord, je veux faire un petit tour. Ouais, c'est terminé, rien du tout. Je veux voir les points d'interrogation. Parfait, ça me fait faire une boucle. Mais je vais d'abord commencer à droite. Il n'y a personne, là ? Pratique. Voilà. Ici. Ici, c'est quoi ? Ok, c'est un atelier de réparation. Hop. Nickel. Ah, du coup, il faut que je garde ma tête comme ça pour voir le feu. Ah, bah voilà. J'adore le track. Oh, c'est un man. Concessionnaire. Hop. Et puis, je pense que ce sera une agence de recrutement. L'autre point d'interrogation, j'imagine. Voilà, c'est un concessionnaire man. Et ici, agence de recrutement, je pense. Ouais, c'est ça. Driver, job. Ouais, c'est ça. Par contre, je ne voulais pas tourner. Ici, il faut tourner. Voilà. En tout cas, on est arrivé à bon port. On a quand même fait un accident, à la base. Il n'était pas prévu, cet accident-là. Merde, on ne voit pas le feu. Ah, bah ça y est. Ah, bah c'est la police, en plus. Comment ça va ? Hop. Et on rentre à la maison. Enfin, on rentre à la maison. On va livrer notre camion. On va essayer de faire une manœuvre, les gars. Je vais essayer de faire un effort pour vous, déjà. Après cette longue vidéo, quand même. J'ai moins vu le temps passer, très sincèrement. Alors, j'espère que pour vous aussi, que ce n'était pas trop chiant. N'hésitez pas à me dire en commentaire. Désolé pour les vibrations du volant, c'est horrible. Il y a un truc à quelque part, je ne sais pas où, mais qui fait un bruit horrible. Et ce n'est même pas le volant lui-même. Il y a vraiment un truc bizarre. Il faudra que je regarde. J'ai plein de trucs à configurer encore, quoi. Pour que ce soit parfait. Enfin, au plus proche du parfait. Allez, c'est parti. Tout le monde tourne. Voilà. Donc, on va essayer de faire une manœuvre. Ah, mais c'est là-bas que ça vibre. J'ai peut-être trouvé d'où ça vient. Vous m'excuserez. Hop. Et donc là, regardez. La petite manœuvre. Easy peasy. Bem, bem. Hop. Et voilà, c'est carré. Bon. Oula. Alors là, en toute logique. Il faut que je tourne mes roues vers là-bas. Eh bah, évidemment, ce n'était pas ça qu'il fallait faire. C'est totalement dans l'autre sens. Hop. Voilà, je tourne mes roues dans ce sens. Moi, avec le trackier, c'est vraiment cool. Voilà. Ah, merde. Je n'ai pas fait assez. Je suis digue. Vas-y, j'étais bien parti là. Mais je suis juste à côté. Donc, on va essayer de refaire ça bien. Ah bah voilà, on va faire ça comme ça. Ne vous inquiétez pas, je vais trouver le truc, les gars. Ce n'est pas la meilleure manœuvre. Évidemment. On va la pousser ici. Je tente un truc. C'est bon, je ne peux plus tourner maintenant. Oh, c'est éclaté. Qui est... Qui est... Ah, putain. Oh, putain. En plus, j'ai failli faire un accident. Bon, je crois qu'on va oublier... On va oublier la vue intérieure, les gars. Parce qu'on ne va jamais y arriver. Hop, voilà. Quand même bien plus simple. Tac. Enfin, quand même bien plus simple. Je vais quand même réussir à ne pas réussir, mais... Voilà. Putain. Je vais réussir à ne pas réussir, les gars, là. Sincèrement, là, les gars. Je ne sais plus faire. Ce que j'ai toujours réussi. Parce que, putain, à l'époque, en plus, à l'époque, je... J'avais évolué. J'avais réussi à... J'y arrive plus. J'ai plus cette logique. Punaise. Voilà. Et là, maintenant, tu vas... Comme as. Voilà. À gauche, là. Sinon, tu vas rentrer dans le... Voilà. Et là, tu fais ça. Et là, on est bon. Voilà. Ah, je vous montre comment on fait. Je vais me faire insulter. Je ne suis pas droit, mais on s'en bat la couille. Eh ben, voilà. Bon. Vous ne m'en voudrez pas pour cette catastrophe. Vous serez bien gentils. Vous serez bien aimables. Eh ben, voilà. On l'a fait. SUV de luxe de Cologne à Cracovie. On a fait 21 heures de route. Et on a gagné pas mal d'XP et pas mal d'argent malgré les pénalités quand même. Bon. Ça, c'est encore une autre histoire. Eh ben, voilà, les frérots. Qu'est-ce que vous en avez pensé ? En plus, on a une nouvelle compétence. Longue distance, non. On va plutôt prendre marchandises fragiles. Comme ça, on a équilibré les deux. Et on a encore plus de missions sympas. J'ai donc 95 000 euros sur moi. Si je regarde gestion chauffeur, évidemment, on va tomber de haut en voyant Stéphanie qui nous rapporte. Par jour, 2400 boules. Alors que Marcus, ben, 735. Putain. Ah, je me dis, en vrai, elle, elle est équilibrée. Tu vois, parce qu'elle a un petit peu de tout. Alors que lui, il a plus les trucs fragiles. Alors, autant lui mettre marchandises fragiles. Formation prioritaire. En vrai. Comme ça, on est sûr. Et ça, c'est livraison juste à temps, ça ? Ouais. Non, il faut lui laisser équilibrer. Il a un petit peu de tout, mais bon. C'est pas... C'est pas, voilà. Gestion camion. Bah, du coup, je peux pas acheter de nouveaux camions, étant donné que je n'ai pas d'autres... On est d'accord ? J'ai pas d'autres garages. J'avais... Voilà, j'en ai qu'un seul. Et lui, pour l'améliorer, il me faut 100 000. Alors, j'étais pas loin. Je peux faire un prêt à la banque, par contre. Ah ouais, il est vrai, je peux faire un prêt à la banque. Donc, mais bon, on va encore se faire des dettes. On va encore avoir des dettes. 50 000 euros, 100 000 euros. Est-ce qu'on n'essayerait pas un petit 100 000 euros de... Ouais, mais ça suffirait pas pour avoir et un camion et améliorer le garage. Allez, si, les gars, on va faire ça. On va demander un prêt. En vrai, c'est de la rentabilité, puisque je vais recruter des... Je vais recruter, tu vois. Donc, vas-y. 100 000 euros. Le prêt à la banque est effectué. Donc, on se retrouve assez riche, quand même. Et donc, ce qu'on va faire, gestion garage. On va améliorer celui de la Rochelle. Pour 100 000 euros. Déjà, il va y avoir une bien meilleure gueule. J'espère que j'aurai assez pour acheter un nouveau camion. Sinon, j'ai bien l'air con. On va voir. Allez. Oh ! Ah ! Ça n'a plus rien à voir avec le petit truc de merde qu'on avait. Ah, ça donne un petit peu plus. Oh ! Et puis, en plus, le coucher de soleil. Magnifique ! Oh, c'est beau ! Oh, ça ne pouvait pas mieux tomber. Magnifique. Très bien. Ah, c'est bien fait. Ah, c'est bien fait. J'ai jamais capté. Ils ont fait un effet un peu 3D à l'intérieur, alors que c'est du papier mâché. Mais c'est trop bien fait. Très bien. Maintenant, gestion camion. C'était un Volvo FH. Non, ce n'est pas ça. C'est lesquels les moins chers ? C'est les Iveco Stravys, si je ne dis pas de bêtises. Wow, regardez le profit journalier. 735 euros. Est-ce que c'est le camion qui est pourri ou est-ce que c'est le chauffeur ? Parce que tu vois, je ne comprends pas. Ah oui, non, mais il n'a que 1.7, Marcus. On va le virer, Marcus. Et on va racheter un Iveco, si j'ai assez. Mince, je me suis trompé. Gestion camion, vendeur de camion. Donc, on a dit un Iveco. Iveco, acheter en ligne. Je ne peux pas, on s'en fout, on va visiter le concessionnaire. Iveco Stravys, c'est ça. Et j'ai 97 000. Je n'ai pas assez. C'est une blague, je n'ai pas assez. Et si je fais reprise, vous m'aviez expliqué que c'est pour vendre mon propre camion. Mais je ne vais pas le faire, c'est complètement con. Mais non, mais c'est une blague. Je n'ai juste pas assez, quoi. Sans déconner, il me reste... J'ai juste 1 000 euros, quoi. Attendez. On ne peut pas... On ne peut pas refaire un prêt à la banque ? Si on peut. Trop fort. Je vais avoir des dettes, les gars. Je vais avoir des dettes. J'assume, j'assume. Vendeur de camion. Iveco, on y retourne. Bonjour, je suis de nouveau là. Je retourne chez vous. J'achète. Non. Je le veux dans mon garage La Rochelle. Voilà. Et là, maintenant, j'ai besoin de chauffeur pour me rembourser mes dettes. Enfin, mes dettes. Il ne faut pas appeler ça... Ce n'est pas des dettes. Ça s'appelle un remboursement. Du coup, Pôle emploi. Je suis actuellement à Lyon. Mais on s'en fout. Je n'ai pas cliqué de toute façon. Oui, c'est vrai. Embaucher un chauffeur. Eh ben, voilà. Regardez-lui, là. Ah ben, non. Il a 2.5, mais il n'a que les livraisons juste à temps. Frérot. Putain, mais c'est quoi ces chauffeurs de merde ? Moi, je veux un truc équilibré. Non, mais c'est un sketch. Je n'ai personne de compétent. Alors, ce qu'on va faire. On va le prendre, Clark. On va prendre Clark. On va le mettre à la place du nouveau camion. Et je n'ai que des merdes. Non, mais c'est une blague. Ah ouais, c'est chou. Eh ben, ce n'est pas avec cette équipe de bras cassés que je vais... Mais moi, il faut que j'embauche des femmes. Je l'avais déjà dit en plus dans la blague. Quoi ? Nous facturons nos services pour la modique somme de 1500 euros par chauffeur. Eh, je n'avais jamais capté qu'on perdait de l'argent quand on embauchait. C'est logique, mais je n'avais jamais capté. Donc là, voilà. Le chauffeur qui me rapporte le plus, c'est une femme. Là, j'ai Clark. Oh là là là. Je suis sûr. Je suis même presque persuadé que Clark, il va me rapporter plus que Marcus. J'en suis persuadé. Mais est-ce que je ne virerais pas lui, là ? Pour prendre un autre. Mais le problème, c'est que si je le vire, moi, je ne suis pas garanti d'avoir un autre chauffeur compétent, tu vois. Un. Ouais. Bon, on va rester comme ça, les amis. On verra bien ce qui se passera par la suite, d'accord ? On va prier pour que les chauffeurs soient compétents. En tout cas, le nouveau. Voilà. Bon, les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas le pouce bleu. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo sur Eurotruck Simulator. Des bisous. Ciao, ciao, tout le monde.